Karim Tabou interdit d'activité politique par la justice. Nabil Mela, le principal sponsor de Radio-M, incarcéré par la justice. Sa mise sous contrôle judiciaire confirmée par la Cour d'Alger, Karim Tabou interdit d'activité politique par la justice. La chambre d'accusation près la Cour d'Alger a confirmé, hier, le placement de Karim Tabou et de Siman Amitouche sous contrôle judiciaire, a-t-on appris du collectif d'avocats ? Des restrictions, considérées comme une atteinte aux libertés, selon maître Feta Sadat, ont été imposées aux deux militants, notamment pour M. Tabou, dont l'obligation de se présenter au commissariat de police de Châteauneuf. Il est également interdit pour Karim Tabou de participer à des manifestations non autorisées, et son passeport a été saisi par le juge d'instruction, a précisé le collectif d'avocats, soulignant que Siman Amitouche n'est pas concerné par ces dernières mesures. Ce contrôle judiciaire est extrêmement restrictif, notamment pour Karim Tabou, a dénoncé maître Sadat, estimant que cette décision a été prise sur la base de faits, qui ne relèvent même pas des poursuites judiciaires, et que cela remet en cause tous les droits inhérents à tout citoyen, dont celui de manifester pacifiquement. Ce que nous déplorons, encore une fois, c'est l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, a-t-elle conclu ? Placés sous contrôle judiciaire, après leur présentation devant le juge d'instruction, près le tribunal de Bir Mourad Raïs, le 29 avril dernier. Ils sont poursuivis pour de lourds chefs d'inculpation, incitation à attroupement non armé, attroupement non armé, diffamation, insultes et injures, humiliation d'un fonctionnaire de l'État dans l'exercice de ses fonctions, atteinte au respect dû aux morts dans un cimetière, prise de photos et vidéos sans l'autorisation du concerné et atteinte à l'unité nationale. Karim Tabou est, en effet, poursuivi à la suite de la plainte déposée par Bouzy de Lazari, président du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, empêché d'accéder au cimetière de Benaknoun, lors de l'enterrement de Maître Ali Yahya Abdenour, décédé le 25 avril dernier à Alger. Alors que Slimane Amitouche a été arrêté chez lui, dans la soirée du 28 avril, Karim Tabou a été placé en garde à vue au commissariat de police de Châteauneuf, à Elbiard, alors qu'il y était retourné pour récupérer des documents, qu'il avait oubliés sur place, et où il venait d'être interrogé quelques minutes auparavant, dans cette affaire de plainte déposée par le président du CNDH. M. Tabou a déjà été emprisonné de septembre 2019 à juillet 2020 et condamné à un an de prison avec sursis, et à une amende de 100 000 dinars pour atteinte à la sûreté nationale par le tribunal de Coléa, Tipaza. Poursuivi aussi pour le chef d'inculpation d'atteinte au moral de l'armée, l'ancien député et cadre du FFS avait été relaxé. Nabil Mela, le principal sponsor de Radio-M, incarcéré par la justice algérienne Nabil Mela, le directeur général de Merinal, l'un des plus importants groupes pharmaceutiques privés en Algérie, a été incarcéré officiellement ce dimanche 9 mai par la justice algérienne. C'est le tribunal de Sidi Mamed à Alger, qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt après l'avoir inculpé de blanchiment d'argent et d'infraction sur les mouvements de capitaux, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources judiciaires concordantes. Le juge d'instruction auprès de la sixième chambre du tribunal de Sidi Mamed a accusé Nabil Mela d'avoir importé et vendu à perte un médicament pendant plusieurs exercices. Il faisait l'objet officiellement d'une plainte du ministère de l'industrie pharmaceutique pour pratiques commerciales illicites. Le dossier est complexe d'un point de vue technique et relève de la réglementation algérienne d'échange, souvent décriée pour son archaïsme par rapport aux finances internationales, qui contient de nombreux pièges dans lesquels tombent régulièrement les entrepreneurs algériens. Pour résumer cette affaire sans s'encombrer des détails techniques, Nabil Mela a été épinglé sévèrement par la justice algérienne, qui lui reproche une opération d'exportation pendant laquelle son client a envoyé 2000 euros de moins que le montant prévu pour dédommagement d'une quantité de médicaments endommagés au cours d'une opération de transport. Ce procédé est qualifié de pratique courante dans le secteur pharmaceutique. Mais la justice algérienne ne l'entend pas de cette oreille et a requalifié les faits en leur imputant une dimension assez grave, puisque Nabil Mela est au cœur d'un dossier d'accusation de blanchiment d'argent et infraction sur les mouvements de capitaux pour sous-facturation à l'importation et l'exportation. Plusieurs sources judiciaires ont souligné que ce dossier a des dessous politiques, car Nabil Mela est le principal sponsor du média Radio M, la web radio engagée politiquement en faveur du Irak, et qui réalise des émissions politiques depuis Alger en dépit des intimidations sécuritaires et harcèlement judiciaire, dont fait l'objet la rédaction de ce média algérien, l'un des rares médias encore plus ou moins indépendants sur la place d'Alger. Nabil Mela est le troisième actionnaire de l'interface Média SPA, éditeur de Radio M et de Maghreb émergent et membre de son conseil d'administration depuis 2017. a reconnu à cet effet Kadi Hassan, le principal directeur de publication de Radio M et de Maghreb émergent. Les poursuites contre Nabil Mela se conjuguent toutes sous le spectre d'un sous-dossier invisible, a commenté Kadi Hassan dans un article paru sur Maghreb émergent, qui résume les tenants et aboutissants de l'incarcération de l'industriel Nabil Mela. Kadi Hassan a enfin confirmé le placement en détention de son associé et sponsor, en raison de son application dans une affaire de vente à perte concernant un produit pharmaceutique appelé Imurel.